Bim les ninjas ! Alors je suis super content parce que ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo. C'est pour tous ceux qui veulent augmenter leur accélération, leur changement de direction. Il y a plein d'exercices super intéressants que vous pouvez faire avec 4 cônes. Et si vous avez une personne à côté, c'est encore le top. Comme ça, elle pourra vous dire des chiffres ou des changements de direction possibles. Allez, je vais vous montrer un exercice un après l'autre et ça va donner ! Alors on va partir sur un exercice super simple mais très très rapide. Donc ça veut dire qu'on va faire des petits pas, donc on fait des petits pas jusqu'à ce que la personne vous dise gauche, droite, en avant, derrière, au sol. Et le fait est un jump. Et le fait de vous dire ça, des changements de direction, ça va vous donner vraiment des possibilités d'augmenter vos changements de direction. Si par exemple là je pars à droite, d'un coup elle me dit à gauche, je dois changer de direction, au sol, droite, un jump, je vais devoir vraiment utiliser ma réactivité. Allez, on part sur cet exercice, c'est parti ! Et on part sur cet exercice, c'est parti ! On part sur cet exercice, c'est parti ! On part sur cet exercice, c'est parti ! Alors l'exercice numéro 2, ça va être super intéressant parce qu'on va sauter depuis une surface un peu plus haute, atterrir, stabiliser les jambes et partir à gauche ou à droite suivant la personne ce qu'elle va te dire. Et après elle va dire aussi un numéro entre 1, 2, 3 et 4 et moi je dois sprinter le plus vite possible, faire le tour et aller au milieu du carré. Donc ça veut dire que je pars depuis une surface assez haute, je saute, je stabilise sur les pointes de pied, je viens bien sur les orteils et là je vais avoir un gauche ou un droite, je pars à gauche, bam j'accélère, après j'aurai un numéro, 1, 2, 3, je cours derrière ce numéro, je fais le tour du cône et je reviens, hop je touche et je remonte. Exercice hyper explosif, hyper de changement de direction, tu vas cartonner après dans ton sport. Allez on y va, regarde ça. C'est parti. C'est parti ! Alors, on est au troisième exercice, et maintenant, ça va être le changement en avant, en arrière. Souvent, quand on est soit en combat, ou soit dans un jeu de balle, ou n'importe quoi, on doit faire des changements de direction très très rapides, en avant ou en arrière. Et ça, tu dois utiliser tes pointes de pied. Donc, je vais partir en avant, le plus vite possible, ou d'un moment, elle me dit « go » en arrière, je pars en arrière, elle me dit « go », je repars en avant, et je dois essayer d'être le maximum rapide dans ces changements de direction. Elle peut me dire deux fois en avant, trois fois en avant, une fois en arrière. Le but, c'est que moi, je sois au maximum d'intensité sur très peu de temps. Allez, c'est parti ! Avant, avant, arrière ! Avant, arrête, 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 arrête Alors là c'est le quatrième exercice, ça va être du sprint intense. On va arriver en sprint au milieu du carré de ces quatre cônes et au moment où j'arrive dans cette zone, il y a quelqu'un qui va me dire 1, 2, 3 ou 4 selon les cônes que c'est, donc 1, 2, 3 ou 4 et du coup je vais devoir tourner autour de ce cône le plus vite possible et après elle va me redire encore un chiffre et je vais devoir retourner encore vers un autre cône. Donc ça fait sprint, je vais en milieu, je cours derrière un cône, je cours derrière un autre cône et je retourne au milieu. Ça va être hyper explosif, hyper intense, c'est parti ! C'est parti pour le cinquième exercice ! Allez maintenant, ça va être ton équilibre qui va se mettre en jeu, on va partir d'abord les deux pieds bien au sol, bien ancrés, bien en position de terre, on va faire un saut sur une jambe, on va essayer de stabiliser le plus possible et là tu vas voir ça va trembler un peu, c'est ça qui va te faire le changement de direction, donc c'est ta pointe de pied, ton orteil qui va blam exploser et puis là tu auras une personne qui va dire go et là tu exploses, boum, go et là tu exploses et au bout d'un moment elle va dire un chiffre, c'est le 1 numéro d'un cône et tu dois courir derrière le cône le plus vite possible. Ça marche ? On est d'attaque, c'est parti ! Go, 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 2, go, go, 3, go, 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 3. Exercice 6 Donc on va travailler son déplacement autour d'un cône Donc on va se mettre en garde ou bien en position de ton sport Et on va tourner, moi je vais travailler du shadow boxing autour du cône Et au moment où la personne te dit changement, tu changes de garde et tu boxes de l'autre côté Et au moment où elle te dit un chiffre, tu tournes autour du cône Tu vas vers un cône et tu fais comme si c'était un adversaire Donc tu t'approches de ce cône en rapide, tac, tac, tac Et tu fais une feinte de corps, je sens le partir à droite Et je repars à gauche en plaçant une frappe Et après je continue mon shadow boxing Allez, regarde tout ça, c'est super intéressant Et c'est vraiment un truc qui va te faire avancer Allez c'est parti Quatre 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 Changement. 4. Exercice 7. Donc là, ça va être un mélange de statique et d'explosif. Donc pour tous tes changements de direction, latéraux, blam, 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 blam. Donc là, t'es concentré, t'as ton adversaire en avant et tu vas devoir dire 1 ou 2. Donc la personne en face lui dit 1 ou 2 et tu tournes autour du cône. Donc 1, hop, je tourne, je pars comme ça, je fais mon tour du cône et je reviens au milieu. Ok ? Et ça, ça va t'aider vraiment dans les accélérations latéraux. Et en plus de ça, pour pimenter un peu le truc, elle va dire soit en avant, soit en arrière. Et là, tu dois soit sprinter en avant ou en arrière. Donc là, c'est en arrière, bam, et je suis autour des deux cônes là-bas et après je ravance. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est parti, donne tout parce que ça va te faire exploser tous tes matchs, tous tes sports, tout ce que tu fais. Tu vas être au taquet avec ça. Vas-y, envoie tout. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 20, 14, 16, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 21, 22, 25. Alors, on arrive à la fin de cet exercice. J'espère que ça t'a super plu. Moi, je me suis éclaté à te les montrer. Moi, je fais du ninjutsu, c'est les sports de combat. Et ce n'est pas pour autant que je n'utilise pas les changements de direction. Parce que c'est essentiel à tous les sports. Donc, on traîne ça. Et ce n'est pas une question de durée. Donc, quand tu fais n'importe quel de ces exercices, c'est par rapport à la personne qui est en train de le faire. Elle va au max jusqu'à ce qu'elle n'en peut plus. Et après, elle se repose à peu près 10-15 secondes. Et après, elle reprend. Donc, ce n'est pas une durée de 1 minute, 3 minutes, etc. Donc, tu te donnes à bouler jusqu'à ce que tu n'en peux plus. Et du coup, tu vas avoir des changements de direction de fou. Donc, ça va te permettre d'être beaucoup plus explosif sur ton terrain, sur ton sport. Donc, changement de direction, c'est hyper surprenant pour les adversaires. Donc, tu fais un changement de direction. Et du coup, tu peux placer un coup gagnant ou un coup qui va te faire remporter un point de plus, une marche de plus, un truc de plus. Donc, on est là et tac, et on fait un changement de direction. Et du coup, tes appuis, ils vont être hyper explosifs parce que tu vas utiliser au maximum tes pointes de pied. OK ? Et c'est tout l'importance de tes appuis parce que c'est de là, par exemple, en sport de combat, c'est de là que ça part ta force. Donc, si tu n'es pas sur tes appuis, sur tes pointes de pied, l'accélération ne se fait pas au moment où tu perds de temps. Essaye, tu te mets sur tes pointes de pied, hop, et tu vois que là, tu peux accélérer. Pose tes talons, essaye d'avancer. Tu vas devoir d'abord aller sur tes pointes de pied et après accélérer. Donc, tu perds une demi-seconde. Imagine, quand tu es en situation de stress, bim, c'est fini. Donc, entraîne-toi bien avec tous ces exercices. Pense à partager parce que moi, je me fais un plaisir de te montrer. Partage au monde entier, ça me fait super plaisir. Je reçois tout plein de messages. Et puis, like, donne ça à tous tes amis. Et moi, je te dis à la prochaine. Bien joué ! Bingo ! Bim les ninjas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada